Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le kit Coolfire Z80 Zenith 2 de chez Inokin. Toujours à la pointe de l'innovation, Inokin présente sa troisième génération de ce kit Coolfire avec le Z80. Totalement redessinée pour l'occasion, cette cigarette électronique reprend le flambeau du célèbre kit Coolfire Z50, très apprécié par les vapoteurs débutants. Pour cette nouvelle version, la box Z80 est accompagnée de l'excellent Chiromizer Zenith 2. Un tank parfait pour une vape polyvalente en inhalation directe ou indirecte. Voici ce que vous allez pouvoir retrouver dans la boîte du kit. La box Coolfire Z80 sur laquelle nous reviendrons en détail par la suite. Le Chiromizer Zenith 2 d'une contenance de 5,5 ml pour un diamètre de 26 mm. Celui-ci comporte un drip tip 510 en ultime, orienté vapin direct, amovible et remplaçable. Un système de remplissage top-fill par le haut, grâce à un top-cap amovible par rotation pour accéder à l'orifice. L'orifice de remplissage en lui-même est protégé par une membrane en silicone. Un pyrex d'origine transparent pour une contenance de 5,5 ml. Une bague d'air-flux rotative située sur la base avec 3 petits trous pour un tirage restrictif. Ainsi qu'une large fente pour un tirage plus aérien en inhalation directe. La base du Kiro sera dévissable pour accéder à l'emplacement qui accueille les résistances Zenith et Z-Coil plugables. La résistance préinstallée est une résistance Zenith en 0,8 ohm à utiliser entre 15 et 18 watts. On retrouvera aussi dans la boîte une seconde résistance Z-Coil 0,3 ohm, idéale pour une vape intense en inhalation directe et utilisable entre 30 et 40 watts. Pour en finir avec le Kiro-Mizer, nous retrouvons aussi sur la base de celui-ci un orifice où la base des résistances viendra dépasser pour faire office de pin de connexion avec la box. Côté accessoires, on va aussi pouvoir retrouver Un second pyrex de rechange Un sachet d'accessoires incluant un set de joint de rechange et un second drip tip adapté à la vape en inhalation directe Un guide d'utilisation rapide en français Un manuel de consigne de sécurité et d'avertissement disponible en français lui aussi Et enfin, un câble USB-C pour les mises à jour et les rechargements de dépannage Sur la box Coolfire Z80 fabriquée en alliage de zinc, on va aussi pouvoir retrouver Le pas de vis et le pin de connexion 510 monté sur ressort et plaqué hors pour une meilleure conductivité Un bouton Fire sur la partie avant de la box Un écran d'affichage couleur Deux boutons de réglage Le port USB-C Une poignée arrondie en 6mm cuir ou en suède pour un toucher agréable Et une trappe à accu sécurisée pouvant accueillir un accu 18650 non fourni dans le kit Après avoir inséré l'accu et allumé la box en effectuant 3 pressions rapides sur le bouton Fire L'écran va nous permettre d'accéder à l'interface simple qui affichera les informations essentielles telles que Le mode utilisé L'autonomie de la batterie La puissance en watts et en volts La valeur de la résistance utilisée Et le nombre de bouffées et le temps en seconde de la dernière peur Une pression longue sur le bouton plus et moins permet d'accéder au menu de la box Coolfire Z80 Plusieurs modes seront alors proposés Le mode FO qui permet de personnaliser la fréquence du courant alternatif envoyé à la résistance Selon Inukin, cela a pour effet de prolonger sa durée de vie d'environ 30% Les réglages conseillés sont entre 51 et 100 Hz pour une vape en MTL et entre 20 et 50 Hz pour une vape en DL Le mode Power pour un réglage classique de la puissance de 6 à 80 W via les boutons plus et moins La valeur de la résistance est identifiée et la meilleure puissance en watts est automatiquement proposée ici Le mode Refresh, cette action manuelle permet de rafraîchir votre résistance après une utilisation intensive Et enfin, le mode Settings pour le réglage d'affichage et le mode Cut-off Et voilà, on en a fini avec l'unboxing du kit Coolfire Z80 Zenith 2 de chez Inukin Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt sur CigaretteElect.fr Sous-titres par Jérémy Diaz